Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôt dessus. Avec une séance qui a marqué la reprise du mouvement haussier. Depuis quelques jours ici on se stabilisait autour de la zone des 7570 points. On était venu tester la zone des 7630 points sans parvenir à la franchir. On avait des petits mouvements de faiblesse sur les fins de séance des deux journées précédentes. Et bien tout cela est effacé puisqu'aujourd'hui après une ouverture ici sur un niveau proche de la zone. Donc justement des 7570 points et bien on a marqué une séance de hausse. Puisqu'on a quasiment monté toute la journée pour clôturer ici juste au dessus de cette zone des 7630 points. Puisqu'à 7640 points 95 et bien le CAC 40 gagne ce soir 0,84% par rapport à la clôture de la séance précédente. Au niveau des indicateurs techniques on a toujours ici un signal de perte de dynamique au sens des histogrammes du MACD. Un RSI qui continue à monter en direction de sa zone de surachat mais toujours en zone neutre. Et des volumes toujours nettement inférieurs à la moyenne. Donc il s'agit d'une poursuite de mouvement sans grosse conviction comme l'attestent les volumes. Du côté du palmarès et bien nous avons tout de même quelques belles hausses puisque le CAC 40 progresse bien. ST Microelectronics gagne 2,92% suivi de Dassault Systèmes qui gagne 2,77%. Derrière Pernod Ricard à Accor Hotel ou L'Oréal sont sur des hausses légèrement inférieures à 2%. Au niveau des plus fortes baisses c'était les performances. Le gagnant du jour moins 6,5%. Suivi d'Eurofin Scientifique moins 1,6% et Uniba-Uronamco-Westfield moins 1,33%. Orange, Airbus et AXA sont les seules autres valeurs dans le rouge aujourd'hui avec des pertes inférieures à 0,4%. Au niveau donc des cours on voit donc une hausse assez marquée. Manque de conviction toujours comme depuis le début de ce mouvement par manque de volume. Malgré tout on s'affranchit ici de la dernière zone qui nous permettrait d'atteindre ici cette fameuse zone des 7,725 points. Zone qui en cas de cassure nous donnerait un signal haussier un peu plus prononcé. Puisque nous avons ici la dernière zone de point haut qui avait marqué un contact majeur avec ici cette résistance. Puisque c'était le point le plus haut ici entre deux points bas significatifs. Qui nous donnerait donc en cas de cassure haussière le retournement. Là pour l'instant nous avons juste une sortie avec une neutralisation de la dynamique. Si on cassait cette zone des 7,725 et bien on serait sur un retournement haussier. Donc pour l'instant ça reste neutre. Petite option donc haussière vous l'avez compris suite à la rupture des 7,630 points. Mais par contre si on revenait ici sous 7,570 points. Là clairement on resterait dans un biais neutre avec un risque baissier qui reviendrait. Sur une rupture de la zone des 7,470 points. Malgré des statistiques majeures aujourd'hui on le voit il y a toujours peu de volume. Donc attention à ces mouvements. On a peu de conviction. Tout pourrait changer avec le retour des investisseurs institutionnels qui sont a priori encore en vacances. Pour l'instant vu les volumes on ne peut pas vraiment parler d'un mouvement fort sur les marchés. On a juste ici des cours qui se replacent dans le range où ils étaient avant l'accès baissier que nous avons eu au début du mois d'août. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour ce soir. D'un point de vue statistique nous avons toujours un biais relativement neutre. C'est légèrement baissier en termes de projections futures. Notamment pour la semaine prochaine. Mais honnêtement avec une conviction tellement faible qu'il est difficile de prendre en compte cette statistique avec sérieux. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. On surveillera donc les points horizontaux. Voilà donc pour ce soir je vous souhaite de passer donc une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicotet.com Sous-titrage Société Radio-Canada